Hey ! Salut à tous, c'est REC et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10, le dernier épisode des mes comparatifs des cartes de fut 14 avec les cartes de fut 15 Donc voilà, je suis très content de cette série, j'ai été très content des retombées que ça a eu, niveau vue, niveau like et niveau commentaire de votre part Donc j'en suis très content, merci à vous Donc voilà, 10ème épisode, donc là vous allez vous attendre à du lourd, du très très lourd, des très gros joueurs Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, les joueurs que presque personne n'a dans les packs, qu'on est obligé de casser toute la tirelire pour les avoir Je vais vous présenter ces 5 joueurs tout de suite Allez c'est parti, on commence avec Neuer, Neuer qui a été un gardien mais formidable pendant la coupe du monde Qui a été un gardien formidable pendant toute la Bundesliga, franchement un super gardien Il passe de 86 de général à 90, c'est la plus grosse hausse de général que j'ai présenté Donc plus 4 Niveau stat, donc le 85 de plongeon passe à 87, le 82 de jeu à la main passe à 85 91 de dégagement à 92, c'est vrai qu'il dégage même mi-terrain tout le temps Le 87 de réflexe descend de 1, la vitesse plus 8, on l'a vu à chaque fois il sortait un peu un goal volant quand même On se croyait un peu la première, petit goal volant tranquille, il était défenseur centrale Et le 82 de positionnement passe à 90, donc vraiment une carte vraiment superbe, vraiment rien à redire dessus Deuxième joueur, un joueur de Bundesliga et du Bayern aussi Robben, Robben qui a fait une coupe du monde aussi pour moi qui est pas mal Un joueur qui est vraiment très très fort, un pied gauche remarquable Le général plus 2, la vitesse plus 1, le tir plus 1, les passes plus 3 Le dribble ça bouge pas, la défense moins 15, vous avez l'habitude maintenant Et 58 de tête passe à 64 de physique Donc vraiment Robben, je l'ai testé plusieurs fois Seul bémol de Robben c'est qu'il a vraiment pas de pied droit Par contre Robben on court tout droit, on fait un petit grigri pour repartir dans l'axe On fait une frappe, c'est Lucarne opposé, presque assuré En parlant de Lucarne opposé, voilà, Zlatan Ibrahimovic Certes, il est plus 5 étoiles, il est passé 4 étoiles Donc à mon avis, ils sont privés à un peu descendre Mais niveau stats, c'est toujours de la folie Donc plus 1 de général Le 76 de vitesse reste comme ça sur FIFA 15 Le 89 de tir passe à 91 Les passes plus 2, le dribble moins 2 La défense moins 19 Bon, ça crie que là quand même Le 79 de physique passe à 80 Le 79 de tête, pardon, passe à 86 de physique Donc vraiment très compliqué de bouger Zlatan maintenant J'espère juste que son prix descendra Parce que voilà, là il était très cher Parce qu'il est très fort Et parce qu'il avait 5 à 80 de technique Ce FIFA 15, il va être très cher aussi je pense Parce qu'il est très fort Mais son prix va descendre Parce que les 5 étoiles ne sont plus présentes Donc Je pense qu'il y a moyen vraiment Que ça soit un joueur plus accessible Du style un peu Robin Vraiment puissant, très fort Mais il lui manque la 5ème étoile Pour coûter dans les Cristiano Ronaldo Et tout En parlant de Cristiano Ronaldo On passe à Cristiano Ronaldo les gars Le général ne bouge pas La vitesse ne bouge pas Les tirs plus 3 Les passes plus 2, le dribble ne bouge pas La défense moins 16 86 de tête passe à 79 de physique Donc voilà, Ronaldo Ça reste du Ronaldo On commence à connaître Les 5 étoiles Ça court très très vite Les tirs C'est splendide Les passes c'est magnifique Les dribbles sont effectués A une vitesse impressionnante 79 de physique Donc en plus d'avoir 5 étoiles Il est vraiment très physique Et Le meilleur joueur du jeu Qui sera Lionel Messi 93 Pas trop de surprises Parce qu'il est sous contrat Avec EA Donc c'est lui qui est sur les boîtes C'est lui le meilleur joueur de fuite A chaque fois Petite baisse quand même Qui passe de 94 à 93 Donc plus qu'un point général Entre Ronaldo et Messi Niveau vitesse Il gagne plus 1 Le tir ne bouge pas Les passes plus 2 Les dribbles ne bougent pas La défense moins 17 Et Les têtes Il avait 69 de tête Il passe à 62 de physique Donc voilà J'espère que ce 10ème et dernier épisode Vous aura plu Pour moi ça a été vraiment Un très grand plaisir De faire cette série Parce que vraiment J'ai vraiment pris du plaisir à faire Ça se fait assez rapidement Et ça permet d'un peu discuter Avec quelques abonnés Ça permet de présenter les joueurs Moi j'ai pu apprendre Les 50 meilleurs joueurs De fuite 15 Donc je vais être un peu préparé Pour le début de fuite 15 J'espère que les vidéos Toutes les vidéos vous auront plu J'espère que la série vous aura plu J'espère que cette vidéo Vous aura plu en particulier Parce que c'est vraiment Les meilleurs joueurs Les joueurs que vous n'aurez jamais Dans les packs Ou très peu de vous les auront C'était Eric Je vous dis Ciao bye bye Peace J'espère que la série vous auront J'espère que la série vous auront J'espère que la série vous auront